Hey, bonjour la famille, j'espère que vous allez bien, moi ça va, pépère, très heureux, très content de vous revoir dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous parlerons du changement, on va dire, de personnalité et du fait de se perdre ici en Russie. On passe à l'intro, on revient juste après. Bang, 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 bang. Et les gens, si je reviens avec ces genres de vidéos, on va dire, ces thèmes-ci, ce n'est pas pour vous faire la morale, mais pour observer, remarquer et analyser une certaine chose qui m'écœure assez souvent. De par la venue, on va dire, de nouveaux étudiants ici en Russie, je développe. Vous savez, dans pas mal de vidéos, j'ai l'habitude de les répéter, vous êtes venus seul ici en Russie, vous répartirez seul, c'est exact. Ces changements de personnalité s'opèrent quand une personne est facilement influençable. La personne n'a pas une dure, on va dire, une forte personnalité, une forte estime de soi-même. Pourquoi je l'ai dit ? Parce que la personne va subir de pression comme pas possible. Et surtout, si la personne est jeune et si la personne s'est coltine avec certains camarades, certains amis, on va dire. Si ces personnes-là ne mènent pas une vie simple, commode et tranquille. À savoir, en venant en Russie, cher ami, vous êtes maître de votre propre vie. Vous avez votre vie entre vos mains. Et, ne blaguez pas avec ça, vous avez votre vie entre vos mains. Si vos parents vous ont donné, on va dire, cette certaine liberté de venir étudier ici en Russie, c'est parce que, de prime abord, ils vous font confiance. Et cette confiance ne doit pas s'étioler dans le main, soit dans le regard de vos amis, dans le regard de personnes qui vous entourent. Vous devriez être de personnes dont les parents seront réellement fiers. Je développe. Vous savez pourquoi je l'ai dit ? Parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui sont venus ici, arborant une image sainte, une image de sainte Nétouche. Passez-moi l'expression. Ces personnes-là, de prime abord, on avait du mal, généralement, à l'air caricaturés, à l'air, on va dire, catégorisés dans une case et tout et tout. Certes, c'est un peu péjoratif, la manière dont je l'ai dit, mais ces personnes-là étaient réellement soucieuses, consciencieuses et de personnes beaucoup plus assidies, on va dire. Mais après quelques temps, en s'étissant des relations un tout petit peu doutées, ces personnes ont changé complètement de personnalité. Je vais dire, le fait de s'étisser de relations un tout petit peu farfellues peut changer la personne radicalement. Il y a des jeunes gens qui sont venus ici, qui ne fumaient pas, maintenant là, ils fument. Des jeunes gens qui sont venus ici, très calmes, maintenant là, ce sont des patrouilleurs de la nuit. Ce sont, comme on les dit assez souvent ici là, ils sont en chien, ils font la chasse comme pas possible. De petites gazelles, de bons coureurs de jipons comme pas possible. Et qui écument le bar de boîte de nuit, chose qu'ils ne faisaient pas chez eux au pays. Et la famille, ressaisissez-vous s'il vous plaît. La réussite n'est pas une fin en soi. Sachez que vous êtes ici pour un but. Vous êtes venus pour vos études, on va dire. Dans vos ambitions, vous aimerez échanger la balle à une pierre. Faites-les, mais d'une manière normale. Je vous supplie, ne tombez pas en tout cas dans la désuétude carrément. Ce sera quelque chose de très mal pour vos parents. Et ce ne sera pas quelque chose de bien pour vous non plus. Ne suivez pas l'influence de certaines personnes. Soyez consciencieux de ce que vous faites ici en Russie. Parce que vous êtes maître de vous-même. Je vous apporte cette vidéo une certaine lumière, on va dire. C'est un cri d'alarme, on va dire, par rapport au comportement, par rapport au revirement de la situation, par rapport au changement, on va dire, de la personnalité de tout un chacun. Certes, l'homme doit évoluer, mais il doit évoluer dans le bon sens. J'aimerais éveiller quelque chose en votre chef pour que vous puissiez réellement prendre conscience de ce pour quoi vous êtes ici. Parce que c'est regrettable de voir comment est-ce que la jeunesse s'effourvoie d'une certaine façon, dépendamment de l'influence des autres, dépendamment de l'influence de personnes qui ne vous apportent strictement rien dans votre vie. Non pas même un plus, mais que de problèmes à l'avenir. Soyez sages, cher ami. Ne vous laissez pas influencer par une personne qui n'a rien à voir avec votre propre histoire. Vous savez d'où vous venez, alors restez vous-même. Soyez carré. Soyez de personnes responsables parce que votre vie vous appartient. J'espère que je ne suis pas allé au-delà de ce que je voulais brièvement dire. Vous m'avez compris. Si tel est le cas, laissez un mot en commentaire. Partagez la vidéo pour en aider beaucoup plus de frères possibles. Et ceux qui se lancent surtout dans l'escroquerie pour escroquer nos frères qui sont en Afrique, en l'air promettant, mots et merveilles, s'il vous plaît, ressaisissez-vous aussi. Ressaisissez-vous. Ceux qui sont à l'étranger et au pays, ne fantasmez pas, s'il vous plaît, je vous supplie, sur des photos que vous voyez sur Instagram, sur Facebook, sur pas mal de plateformes que possible. La réalité, elle est différente ici. Cherchez toujours d'en savoir beaucoup plus avant de surcoter une personne, soit de sous-coter une personne. Cela est important pour vous également. Ne vous laissez pas influencer par des photos parce que tout ce que nous reflétons, ce n'est pas la réalité carrément. Ce n'est pas la réalité. La réalité, elle est bien pire que ce que nous faisons paraître aux yeux de tous. Quand tu dirais une affiche sur Instagram, soit sur autre plateforme de réseaux sociaux que ce soit, on ne poste jamais ces difficultés, rien que ces instants de joie, de merveille. Alors, ne vous laissez vraiment pas séduire par ça. Hé, la famille, moi, c'est vie, ma oité. J'espère, en tout cas, par cette vidéo, vous aurez une petite intincelle d'un petit examen de conscience, on va dire. Et puis, d'un esprit critique. Et puis, pour revoir votre parcours ici, ramenez beaucoup plus de vos amis, ramenez de la famille sur ma chaîne pour en faire partir de la communauté. Moi, c'est vie, ma oité. Portez-vous bien, on s'est rétro dans une nouvelle vidéo. Brouh !